« Meghan Markle et le prince Harry ne rendront pas visite à la reine à Balmoral, bien qu'il ait été invité », a-t-on affirmé. Selon un Balmoral à l'intérieur, le personnel royal avait été invité à attendre Harry et Meghan au domaine écossais avec leurs enfants, dans le cadre d'une branche d'oliviers qui aurait été étendue au couple. S'adressant au Sun, l'initié a déclaré, « On a dit au personnel d'attendre la liste complète des membres de la famille royale, y compris Harry, Meghan et leurs enfants. Il se prépare pour les Sussex, mais le média américain Page 6 a rapporté que les Sussex n'avaient pas été invités. Le couple devrait rester aux États-Unis avant la publication des mémoires très attendues de Harry cet automne. Le commentateur royal Phil Dampierre a déclaré, « C'est un camouflet, mais je ne pense pas que ce soit plus ou moins un camouflet que leur attitude générale dans la ronde pour être honnête. Je suis sûr que la reine les a invités et qu'il y a une invitation ouverte, mais cela ne me surprend pas qu'il n'y qu'aille pas. S'ils voulaient vraiment se réconcilier avec leur famille, ils abandonneraient le contrat de livre de Harry, arrêteraient de faire un documentaire à la volée, rendraient visite au père de Meghan avant qu'il ne meure au Mexique et retournerait au Royaume-Uni. Il y a toutes sortes de choses qu'ils pourraient faire mais ils ne les font pas, ce qui indique qu'ils ont fait leur lit et qu'ils veulent s'y allonger. Ils vont continuer à gagner de l'argent et à faire ce qu'ils pensent être bon pour eux, ce qui n'est pas bon pour l'une ou l'autre de leur famille. Il a affirmé qu'il est peu probable que Meghan profite d'un séjour à Balmoral, expliquant, cela tourne beaucoup autour de la chasse, du tir et de la pêche contre lesquelles elle est farouchement opposée et contre laquelle Harry s'est retournée. Elle l'a empêchée de faire ses plaisirs qu'il avait l'habitude d'avoir, à tort ou à raison, et je ne pense pas qu'elle voudrait passer du temps là-bas. Je ne pensais pas que Meghan reviendrait un jour au Royaume-Uni et, évidemment, elle est venue pour le jubilé de Platine, mais je pense que cela avait plus à voir avec le fait que la magie de la poussière d'étoiles de la reine se déteigne sur eux et pour leur programme Netflix plutôt que toute tentative de combler le fossé avec William, Charles ou le reste de la famille. Il n'y a rien dedans pour qu'il rende visite à la reine pendant l'été, la reine s'est rendue à Balmoral jeudi dernier. Elle prévoit de rester dix semaines au Cregoan Lodge, la résidence dispose d'un nouvel ascenseur adapté au fauteuil roulant pour l'aider à résoudre ses problèmes de mobilité persistants. Meghan et Harry ont quitté le Royaume-Uni en janvier 2020. Ils se sont officiellement retirés de leur fonction royale en mars 2020. Ils ont depuis vécu en Californie, ne retournant au Royaume-Uni en couple que deux fois depuis leur départ. Le mois dernier, le couple est retourné au Royaume-Uni pour les célébrations du jubilé de Platine de la Reine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...